Ouais, le ça va, c'est là, c'est vrai que ça reste, c'est vrai que ça reste, et en fait, à l'époque, je n'avais rien à foutre, en fait, c'est vrai que quand je revois les images maintenant, je me dis, mais c'est vrai que la meuf, elle était hystérique sur moi, et moi. Secretement, c'était la première, franchement, ben c'est bizarre, parce que plus le temps passe, et plus je me dis que c'était quand même une sacrée expérience, en fait. Mon secret dans la maison, c'est que j'avais deux ex à moi qui faisaient partie de l'aventure, c'était Stéphanie et Coralie. C'est marrant parce que je suis retombé il n'y a pas longtemps sur des vidéos qui ressortent, là. On ne retrouve plus ce côté, cette spontanéité, même clairement, moi, dans mon comportement, en fait, quand je regardais comment j'étais, j'étais un charroi, en fait. Franchement, je t'ai dit, je retombe sur des vidéos et je me dis, mais ça, maintenant, à la limite, tu n'oserais même plus aborder une fille comme ça. Ce qui me manque un petit peu, c'est ce côté un peu bon enfant qu'il y avait, en fait. On ne voyait pas le mal. Je ne sais pas ce qui s'était passé comme mission, mais il s'avère que, voilà, je me suis rapproché d'Amélie. Et puis, elle avait ce côté un peu liégeois que j'ai retrouvé, quoi. À la base, je n'étais clairement pas le flash. Enfin, je n'ai pas eu le flash sur elle, en fait. Ça s'est plutôt fait, voilà, crescendo. Forcément, je me suis attaché, pourquoi ? Parce que tu as l'enfermement, puis tu as la compétition, puis tu formes une équipe. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu-là, c'est parce que tu te crées une équipe, en fait. Peu importe le format, tu te rends compte que des couples, en fait, forment une équipe. Même sur d'autres types de télé-réalité, souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup de candidats se mettent ensemble et ils deviennent plus forts ensemble. Donc, je pense qu'on avait un objectif en commun et voilà, c'est ça qui nous a rapprochés. Non, mon couple avec Amélie, ce n'était pas forcément stratégique. Parce que, non, je ne pense pas. Non, ce n'était pas uniquement stratégique. Ça l'était un peu, je ne vais pas non plus faire ma langue de bois. Mais ce n'était pas que de la stratégie. Ouais, le Savasena, c'est vrai que ça reste, c'est vrai que ça reste. Et en fait, à l'époque, je n'en avais rien à foutre, en fait. C'est vrai que quand je revois les images maintenant, je me dis, mais c'est vrai que la meuf, elle était hystérique sur moi. Et moi, en fait, j'étais là, je faisais mon truc, j'étais là. J'ai dit, moi, c'était la gagne. Ce mariage avec Amélie fait partie aussi de mon tempérament de l'époque. C'est-à-dire que, bon, je ne dis pas que je ne le suis plus forcément. Mais quand j'avais envie d'un truc, je le faisais, en fait. Et sur le moment, je me suis dit, tiens, vas-y, fonce. Je l'ai fait. Non, ce n'était pas un vrai mariage. Il y avait la forme, mais c'était pour du beurre, quoi. Des sentiments, il y en avait. Maintenant, dans la vie réelle, ça n'a pas duré longtemps avec elle. Donc, je pense que les sentiments étaient un peu faussés avec mon texte. Après l'émission, ben, retour à la vie réelle. Et là, ça s'est mal passé. Pourquoi ? Parce que, voilà, une cohabitation dans un lieu clos où tu n'as rien d'autre à faire, ça peut fonctionner. Mais une fois que tu retournes dans la réalité, non, ce n'était pas, c'était incompatible. Moi, j'étais un jeune, dans la fleur de l'âge, qui ne demandait qu'à découvrir toutes les belles choses qui s'offraient à moi. Mais qu'on le veuille ou non, on aura toujours un destin lié par rapport à ça. Parce que c'est vrai que ça a quand même marqué les esprits. Et que moi, quand on me croise, on nous reparle d'elle. Et elle, certainement, quand on la croise, on lui reparle de moi. Qu'elle le veuille ou non, et que je le veuille ou pas. C'est comme ça. Du coup, aujourd'hui, Sénat, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Qu'est-ce que tu es devenu ? Alors, moi, ce que je fais maintenant, je reste au top tous les jours. Je suis tous les jours au top. Je suis au top du toit, là. Non, je suis couvreur en bâtiment, maintenant. C'est un beau métier. C'est vraiment un métier artisanal qui se perd. Voilà, c'est une bonne reconversion. J'adore ce que je fais, et c'est surtout très terre-à-terre. J'avais vraiment l'envie, mais surtout le besoin, en fait, d'avoir quelque chose de très terre-à-terre. Déjà, non seulement d'apprendre un métier, de faire quelque chose que j'aime. Et même en termes d'estime de moi-même, c'est quand même quelque chose d'important. Je me sens vachement plus épanoui et vachement plus serein dans ce que je fais maintenant qu'à l'époque où tu m'aurais dit, ben ouais, j'aurais peut-être continué, ou j'aurais fait d'autres téléréalités. Je n'ai pas ce que j'ai maintenant, en termes d'estime de moi-même, de sérénité et de confiance en moi, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé l'amour ? Ah, l'amour ! L'amour avec un grand A, non, 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 je suis célibataire en ce moment. Après, ça ne doit pas être évident aussi de se mettre en couple avec moi, parce que j'ai toujours un petit peu cette image qui me colle à la peau, de se dire, ben ouais, finalement, il est comme ça, ou pas. Et même quand je l'ai, qu'en fait, quand je le veux, ben je vois bien que c'est un peu, ça me rattrape, en fait. Ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour, pour l'instant. Je me dis, bon voilà, je vis, je vis au jour le jour. Je suis papa d'un petit garçon qui a huit ans maintenant, donc ça va vite, huit ans, et ça m'a beaucoup apporté, en fait. Ça m'a apporté, justement, cette stabilité et aussi de se dire, ben voilà, il faut faire ce qu'il faut faire aussi. Je ne peux pas rester dans un monde où, au final, je ne contrôle pas vraiment, parce que la télé, tu ne contrôles pas tout. Si on me reproposait une télé, là, maintenant, à l'heure actuelle, en fait, je ne suis pas totalement fermé. Je ne vais pas me perdre dedans, mais si on me propose un projet qui peut être fun, avec des gens bien, un truc marrant, avec un gain à la clé, avec une compétition, je pense que, ouais, je serais susceptible d'accepter, je pense. La télé ne me manque pas. En tout cas, la télé actuelle ne me manque pas. L'ancienne, peut-être, ouais. Les gens, ben voilà, malgré tous ces années, et puis, Dieu sait combien de candidats il y a eu après, en fait, avec toutes les émissions qu'il y a eu, ben que les gens restent un peu sur ça, et qu'ils se rappellent, ils se disent, « Ah ben ouais, je me rappelle, pop-pop, ça fait longtemps. » Et c'est marrant, parce qu'il y a plusieurs générations, en fait. Il y a ceux qui m'ont regardé quand ils avaient 16, il y en a qui regardaient déjà quand ils étaient, je ne sais pas moi, plus aboutis, plus âgés dans la vie. Donc maintenant, il y a un peu de tout, quoi.